Musique Ça fait du bien et on est heureux d'accueillir pour le lancement de la saison sportive, qu'on espère évidemment dynamique et gagnante. On est heureux de les accueillir au département parce qu'on a un long partenariat, une grande affection pour ce club. C'était aussi pouvoir leur dire ce soir toute notre fierté d'avoir un tel club en Drôme. Je suis fier que le département et la préfecture nous reçoivent dans leurs locaux. C'est un signe d'encouragement de leur part, de soutien. Un nouveau dynamisme pour cette équipe nouvellement composée puisque le club a recruté quatre internationales. Donc une vraie ambition qui s'affiche dès le début de saison. D'ailleurs j'aurai plaisir dès mercredi à venir voir l'équipe de Bordeaux-Béages jouer. Musique Là on est à la veille d'une nouvelle saison qui va s'annoncer palpitante. Et en plus on va présenter une nouvelle identité pour le club. Donc évidemment pour moi, pour la com, c'est un gros événement. Donc tout ça sera présenté ce soir et j'espère que ça va plaire à tout le monde. La nouvelle identité, les nouvelles ambitions du club et cette nouvelle saison qui va être passionnante. Musique Je suis comme vous, je vais découvrir cette soirée avec cette présentation. En tout cas moi je suis très fière de pouvoir y assister. Parce que vous le savez que c'est mon équipe fétiche. Et je suis toujours derrière cette équipe. Et je pense que la présentation qu'elle se fasse ce soir à l'hôtel du département, donc par la présidente du conseil départemental de la Drôme, avec le président du club, avec monsieur le préfet de la Drôme, avec madame le maire de Bordeaux-Béages, c'est une très bonne chose. On a voulu dans le cadre du projet Ambition 2022, retravailler sur ce logo qui soit beaucoup plus dynamique, qui soit plus à l'image du club. Musique Beaucoup de changements pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison. Oui, nouveau logo. Salut Cédric ! Nouveau logo, nouvelle joueuse. Voilà, je pense qu'on a fait une très bonne prépa physique. Voilà, on s'est bien toutes découvertes. On a appris à connaître les nouvelles, les étrangères, surtout à parler anglais. Donc voilà, beaucoup de choses nouvelles et on a très hâte d'être mercredi pour le premier match. Le département apporte un soutien financier de 150 000 euros et je crois que nos joueuses et l'ensemble du club nous le rendent bien. Il y a à la fois de beaux résultats, un maintien à un niveau élite qui est remarquable. Musique On espère écrire une nouvelle page de l'histoire du club de Bourg-de-Péry. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada